Debout Congolais, unis par le sort, unis dans le fort pour l'indrépondance. Tu n'es où, sans, si t'oublie-moi, taïma da, chez nous, tu es née des... Je n'ai pas la même ziet, mais justement, je n'ai pas lévisée de questions... Je n'ai pas la même saisie de prisoner ou de palavra aux grandes ou de physique, ainsi que mieux. Avec les autres, plus avis, on va la même buoyant. Neuzai pas pour venir le花 pour lui Beyond l'Afrique Pourquoi tu famosoes les Zicoys? Si tu n'as pas besoin où tu n'as pas besoin Avec ton магазin je peux parler others des prendraux continents c'est ça de 5 ans au moment où tu t'es voulore pour ayudants dans le public et il s'est battu comme mes compang 1600 Avec ses enworld C'est un peu comme ça, c'est un peu comme ça, c'est un peu comme ça. Mesdames et messieurs, merci de suivre Critique Info, premier numéro. C'est un très grand plaisir de vous retrouver. Vous allez excuser ma voix, elle est cassée, je ne sais pas ce que j'ai fait, peut-être le froid, peut-être. Merci à toutes ces personnes qui ne cessent de nous aider. Et là déjà, avec notre GoFund, on avait arrêté un montant de 5 000 dollars, comme expert, tout ça, énergie. Mais nous allons devoir reprendre une autre application, cette fois-là, pour avoir beaucoup plus de moyens, pour avoir notre propre radio, notre propre télé. On se dit, de façon que régulièrement, ça nous permet beaucoup plus facilement de résoudre nos problèmes. Donc le premier cap est Simbi. Merci beaucoup. Au moins de 5 jours, on a atteint le montant. On va atteindre le montant, je veux dire. Donc, on travaille sous bien. Ce 2 jours, on est aussi le sang et puis tout ça, on a besoin de la première énergité. Donc, et puis après, maintenant, il y a un projet d'avenir sur la télé, la radio. Il n'y a que de cette façon-là que vous pouvez nous aider pour que tu réussis ce combat. Le combat, il est grand, il est difficile, il faut le dire. Il est difficile, il y a des gens qui nous appellent pour nous décourager. Il y a des gens qui pensent qu'on fait un faux travail. Il y a d'autres qui pensent qu'on fait un bon travail. Mais bon, vous le savez, c'est difficile d'aller demander, évidemment pas si. C'est pourquoi nous demandons aux gens des bonnes volontés et des bonnes foi. Pas bien qu'on peut intervenir dans l'autre ou ça. Même la voix part, parfois, parce que quand on insiste, il y a des problèmes au niveau de la voix. Monique, déjà, c'est assez compliqué. Et puis, on ne le fait pas à un futur papa, quoi. Donc, merci. Nous avons l'application et tout. Bon, c'est un grand plaisir. Donc, fin de mi, je crois. Il y a une application, disons, application. Ma voix n'est pas bonne. Je vais essayer de le faire doucement. L'actualité, aujourd'hui, c'est les directeurs financiers de la maison civile du chef de l'État, Osaré. C'est Forum des As qui, le titre, « Les salaires de politique créent un gros malaise. » 4 000 dollars par député, 8 000 par CP à la présidence, 17 000 par ministre, 60 dollars par nouvelles unités. Bon, il y a des fissures. Il y a un bon cas. Pierre Lumbi, au Congo, qui est décédé. L'ultime combat, l'avenir de la RDC. Voilà. Mesdames et Messieurs, je voudrais finalement que les gens comprennent une chose. Et c'est ce qui accuse même la fissure profonde, Yambou Kanabissou. Yambou Kanabissou. Yambou Kanabissou. C'est que ce pays, on n'est vraiment pas encore un pays. Disons, on n'est pas encore un État. Parce que l'État doit finalement se retrouver, ne serait-ce qu'autour des valeurs. Si on n'a plus de valeurs, reste on a sens mon côté. J'ai entendu le professeur Yambou Kanabissou, par exemple, dire, je vais citer les propos, à l'obie, je sais où le truc, à l'obie, qu'adviendrait-il si demain, un procureur fermait le palais de la nation ? Je rappelle, mesdames et messieurs, que le professeur Yambou Kanabissou est un pénaliste. Malheureusement ou heureusement, c'est l'un des grands pénalistes de notre pays. Mais quand on a une vision aussi erronée de l'appareil judiciaire Yambou Kanabinou Moko, alors ça ne sert à rien d'espérer un grand changement. Lorsque Bateu va créer Mibéko, basalie Mibéko, soit parce qu'ils sont professeurs, soit parce qu'ils sont législateurs, mais baso, il va respecter Mibéko Té Mboka. Je me pose la question, non, il va faire respecter Mibéko. Je suis peiné, moi, forcément. Il n'y a pas d'autorité, il n'y a pas d'autorité, il n'y a pas d'un cadre, il n'y a pas d'un discours, on a d'un estimé, le discours de Malu Nga Téboué. Comment vous pouvez imaginer, une seule seconde, que le professeur Yambou Kanissou, parce que le professeur Yambou Nguyen insinue que décision, il n'y a pas d'un parlement, il n'y a pas d'un parlement, il n'y a pas d'un parlement. Parce que je ne vois pas la comparaison, il n'y a pas l'air du peuple, pardon, il n'y a pas l'air du peuple, il n'y a pas l'air de la nation. Je ne vois pas le lien. En tout cas, dans n'importe quel raisonnement, Nazomounate, les raccourcis intelligents qui puissent permettre à quelqu'un de comparer les deux institutions, Nazomounate, Lorsqu'un incident arrive, la capacité, la capacité, la capacité, la compagnon, Ndenge Nini. Te explique, ba, fe, to komi wana, ponan Nini. To komi wana, parce que, un, FCC, ba, zangi courage politique, y a solo, ba, zangi capacité, akouanalize, akouantisipe, makambo, ba, lukaki, bangomou, konbatiya situation, ou, yo, to komana, plas, sotosanlis, nangonélo. Soutraitance ou pas, sous-traitance, n'e kouman, ba, azumokano, y a go, komela, n'e kou, kabound, akoume lé lettre à lébosso, akoume lé lettre à mi balé, akoume lé lettre à mi xato, ah, t'asso que vous avez dit 20 fois, akoume lé lettre. A partir de quel moment, ce qui moutoua, boi, kou répondra yo, n'e fossa y les pétitions. T'en a pas, y a go, plusieurs fois, ah, t'angou, n'e kouman, ba, zulikan, ici. Pou, n'e fossa y, y a, ben, l'e fossa y, y a 7 millions de dollars, y a, a okimuté, ma, pas si, salé, mal, salé, pas si. Moutoua, n'a na buwani, a na maiele. Est-ce que, akoume lé lettre à l'obji, t'ouakouloukano, la vérifiée information, la soukézalé à sol, t'osalé à l'okouta. Vous n'êtes pas obligé de chercher l'information auprès de la personne qui la livre. Vous êtes obligé d'aller chercher les informations auprès de la personne auprès de la Kambouane. Alors, je ne suis pas en train de comprendre, il y a à s'adresser à la Kambouane et à l'oukime mécanisme n'yos auprès de la Kambouane. Ok, on veut bien, le principe est que ce n'est pas mauvais qu'un député national ou provincial a initié une action contre un membre de la Kambouane. Il n'y a pas de problème, c'est normal. Mais, tant que nous avons vu que nous avons la Kambouane, nous avons une opposition mais, depuis le Congo et le Banda, l'initiative de l'opposition est aussi prise en charge de la majorité. Et là, il n'y a pas de l'opposition. Il n'y a pas de l'opposition. Il n'y a pas de l'opposition qui est à gauche, à droite, il n'y a pas de l'opposition que, depuis le Congo et l'opposition, il n'y a pas de soutenir dans le FCC. Or, il n'y a pas de l'opposition qui est à membres et à l'alliance de l'Ide-PES. Donc, il y a un, ça suppose, je ne le dis pas comme ça, mais il y a supposé qu'il y a sous-traitance. Dans l'autre côté, il y a supposé qu'il y a hypocrisie et qu'il n'y a pas de courage. Parce que, il n'y a pas de l'OFCC, il n'y a pas de courage, il n'y a pas de l'opposition, il n'y a pas de l'opposition. Voilà pourquoi ils sont passés par un monsieur de l'opposition. Il n'y a pas d'analyse, il n'y a pas d'hypothèse. Je n'accuse personne. Mais il n'y a pas d'imaginer, il n'y a pas d'en réfléchir. L'Assemblée Nationale a saisi une pétition. Il n'y a pas d'un point de vue qui a été signé. Une Assemblée raisonnable devrait d'abord sursoir et essayer d'avoir une commission de discipline au sein de l'Assemblée pour qui a raison ou qui a tort. Mais la manière dont je n'y a pas d'oreille, cette manière cavalière, il n'y a pas d'un procédé. Il n'y a pas d'un point de vue qui a été signé. Parce que dans tout le monde, il n'y a pas d'un point de vue. J'estime que dans toutes les assemblées du monde, il y a toujours une petite commission des sages ou il y a toujours une petite commission d'éthique comme on n'a pas d'un point de vue qu'on n'a évité. Ils auraient pu, avec la sagesse politique, il n'y a pas d'un point de vue d'abord, mais on n'a pas d'un point de vue l'intéressé, ça veut dire, M. Mamba, il n'y a pas d'un député ou il n'y a pas d'un point de vue qu'il n'y a pas d'un point de vue que vous n'y a pas d'un point de vue du moment où un député dit qu'il n'y a pas d'un point de vue ou qu'il ne reconnaît plus sa signature. Mais pour la sauvegarde, il y a une réputation à l'Assemblée Nationale. Vous n'allez pas en affront. Vous arrêtez. Vous dites au monsieur, monsieur, la pétition n'a eu, il n'y a 50 signatures. Le coup, la théorité, la signature n'a eu, et quand tu as dit qu'il n'y a pas d'un point de vue, il n'y a pas d'un point de vue. Ça ne court pas. Il n'y a pas d'un point de vue parce que la fin de fin, il n'y a pas d'un point de vue qui a tombé. Parce qu'il n'y a pas d'un point de vue qui a discuté, mais la majorité n'a pas d'un point de vue. Donc, vous n'allez pas. C'est comme si vous avez la force, mais vous hésitez vous-même et vous tombez dans l'illicite. C'est un point de vue. Alors, dites-moi, mesdames et messieurs, vous n'avez pas de modèle, vous n'avez pas de modèle. Vous n'avez pas de modèle. Je ne vous invite pas à dire que vous n'avez pas de vérité. Vous n'avez pas de vérité. Ceux qui a dit que vous êtes sage, vous n'avez pas de s'arrêter. Non. C'est un point de vue. Parce que quelqu'un d'intelligent disait si vous voulez frapper quelqu'un, frappez-le bien. Frappez-le bien. Pourquoi se révéler. Et qui le dit encore en d'autres termes, c'est Obama. Obama rappelle à Mith Romney, à Mith Romney, ta difficulté à toi, tu as toutes tes possibilités. Tu as toutes les chances à gagner mandat, à gagner élection. Mais ton erreur, ta faiblesse, c'est que tu tires avant de cibler. Et que moi, qui suis, je n'ai pas si faible, je n'ai pas un noir, tout ça. Moi, l'avantage, c'est que je cible avant de tirer. L'Assemblée Nationale a tiré avant de cibler. Le programme, le acte non réfléchi. Or, un acte qui n'a pas été réfléchi est regretté. Un acte qui n'a pas été préparé est regretté. L'Assemblée Nationale est tombée dans sa propre turpitude. Il est cautionné, parrainé, sponsorisé illicite. Alors, vous voulez quoi à la fin ? L'intéressé, M. Kabound, il y a deux affaires. La première affaire, c'est qu'il y a deux. La première affaire, c'est qu'il y a des affaires. Indigné de la situation. A foundi. A foundi, affaire comme une injustice. Vous avez des affaires, Kabound, dans le Parlement, vous avez des affaires. Mais c'est basé sur quoi ? C'est basé sur une pétition qui est attaquée. bon, pourquoi ne pas s'arrêter et attendre que justice à l'eau, ok, non, pétition est bien, il n'y a pas de problème vous pouvez poursuivre, en ce moment-là vous poursuivre parce que vous avez poursuivre il n'y a pas de problème, pourquoi vous n'avez pas fait les modèles, vous n'avez pas fait finalement, vous passez quand même outre, vous êtes situé Kaboun, Kaboun est destitué en tant que citoyen congolais vous comprenez pourquoi on a fait un problème citoyen congolais aqué à saisir conseil d'état, alors oui dans un monde on dirait des sciences irrégulières parce que là, 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 là conseil d'état, oh et ça l'est mis dans l'Assemblée Nationale il va décider, il va être assemblé il va être annulé l'élection 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 il va régulariser la situation il va être bon, il va permettre de travailler dans l'égalité vous êtes une institution qui légifère il y a des députés il y a des députés ils n'ont jamais travaillé ils n'ont jamais eu un contrat du travail ils n'ont jamais eu une subordination ils n'ont jamais eu une conscience professionnelle le travail est un peu qui est un peu il a été député ça veut dire, il n'a même pas il n'a pas eu un diplôme il a un petit diplôme dans le monde ou dans le monde je ne sais pas moi il y a eu ou même dans le monde il y a philosophie, droit je ne sais pas quoi mais il a un tout petit diplôme et il pense qu'en ayant ce diplôme-là il est commissé ils parlent devant les gens ils parlent ils n'ont pas d'immunité ils ont une conception erronée il y a des députés pour aller à cause de la député vous avez des immunités pour aller à cause de la député vous avez des honorables pour aller à cause de la député c'est-à-dire que c'est des gens qui commencent d'abord par devenir des députés avant d'être des honorables pourtant avant de devenir députés on doit d'abord avoir Il y a l'honorabilité. Il y a une autre Assemblée nationale depuis Banda. Le col est un parc animalier. Excusez-moi de vous le dire. Et ce n'est pas mon concept d'ailleurs. C'est le concept du professeur Bakandeja. Il appelle une république des bonobos. J'ai comme l'impression que tout le monde va réfléchir. Et ce n'est pas une insulte. C'est simplement un constat. Comment se comporter dans le modèle où il y a ? Autant les modèles aux députés, on a de réfléchir. Autant les modèles aux députés, on dirait différemment. C'est la mignité. C'est une honte, c'est une indignation. Je ne manque aucun respect. Il y a des députés. Vous êtes députés par la chance de l'histoire, par le concours de l'histoire. Mais on est très convaincus que si ce pays était un pays sérieux, en tout cas un tiers n'a bien dit pas de députés. La plupart n'ont même pas de députés. C'est des gens qui ne pouvaient même pas travailler dans ma librairie. Non, ils ne pouvaient même pas. Dans le temps de l'équipement sérieux, ils ne pouvaient pas. Mais bon, parce qu'ils ont été frères d'eux, cousins d'eux, fils d'eux, appartenant à une famille politique. Incapables de regarder quelqu'un qui est droit vers le mur. Si les conseils d'état décident, ils ne pouvaient pas. Ils ne pouvaient pas. Ils ne pouvaient pas. Ils ne pouvaient pas sur soi. Mais la décence veut dire quoi ? L'Assemblée nationale, c'est un temple de la sagesse. C'est le temple de l'intelligence. C'est le temple de la démocratie en boucle. C'est là où c'est... Et dans le sanctuaire. Et dans le plan, on va réfléchir. Et dans le plan, on ne blague pas là-bas. Mais on va voter là-bas. Et puis après, on va dire qu'il n'y a pas. Le Conseil d'état est obligé. Vu une menace, il n'y a pas de parquer. Il n'y a pas de parquer. Il n'y a pas de faire respecter les lois. Il n'y a pas. Parce qu'il n'y a pas. Il n'y a pas. Il n'y a pas d'Assemblée nationale. Il n'y a pas de vote et il n'y a pas de violer les lois. Alors, imaginez-vous, mesdames et messieurs, les députés français, les députés américains, les députés fédégalais, les députés... Il n'y a pas de vote. Il n'y a pas de vote. Les policiers, les côtés de l'Assemblée nationale, ils ont bloqué. Les députés, les côtés de la Niamana Park, ils n'y ont pas de vote. Et on pose la question, pourquoi ils sont là-bas ? Non, parce qu'ils ont refusé de tempérer une décision, un arrêt exécutoire. Il y a le Conseil d'état. Ces gens-là, ceux qui passent la page 4, ils passent. Ils disent, c'est des bonobos. Ce ne sont pas des gens normaux. Parce que les hommes normaux ne peuvent pas désobéir à la loi. Il faut qu'on s'habitue à quand une décision tombe. Donc, ils n'ont pas passé. Et quand j'entends un professeur comme le professeur Niyabirungu, il y a des professeurs qui m'ont donné la chair de poule. Et le professeur Niyabirungu, c'est un professeur Mampouya. Non, mais ils m'ont fait des chairs de poule. Ils m'ont fait des chairs de poule. Mais j'ai l'impression de me dire, mais ce n'est pas possible. Heureusement, ils ne m'ont pas enseigné. Heureusement. C'est peut-être une chance pour moi, une occasion. Mais ce cas-là, il m'a fait grave. Que l'on ait une vision aussi erronée, c'est pour la première fois dans ce pays que les gens s'offusquent de la décision à la justice. On a décrié un état, il y a corruption. On a décrié un état, il y a impunité. On a décrié un état, il y a inaction à ma juge. On a décrié un état, il y a politisation et à parer judiciaire. Mais bizarrement, aujourd'hui, nous sommes le même encore à critiquer un état où la justice veut éclairer les choses. Alors, c'est quoi ce que Touligny dit à la fin ? Et malheureusement, des professeurs. Je le dis encore une fois. Moi, j'ai beaucoup de respect pour le prof Nia Birungu. Beaucoup de respect pour le prof Mampouya. Et quand je dis qu'ils ne m'ont pas enseigné, ce n'est pas parce que je suis un meilleur étudiant. Non. Ça n'a rien à voir. C'est seulement je me dis que je serais beaucoup plus mal à l'aise. Je serais beaucoup plus souffrant si les deux m'avaient enseigné. Mais malheureusement, heureusement pour moi, ils ne m'ont pas enseigné. Donc, bon, j'ai peut-être pitié. Je vais défendre ma thèse, je vais défendre ma raisonnement, parce qu'ils ont été enseignés par des professeurs d'autotangélien. Dans un pays sérieux, quand un professeur écrit un livre qui va à la contre de principes moraux, ce professeur est déchu. Dans un pays sérieux, je vais quitter le pied de Stalney. Le professeur Mampouya n'est pas la première. Souvenez-vous, lorsque la communauté internationale, les États-Unis, l'Europe, prennent des décisions contre les criminels économiques, il y a beaucoup de choses. Le professeur Mampouya est le seul, mais alors le seul, à soutenir tes ouverts et aller même à la contre de la sanction américaine. Des sanctions qui, pourtant, n'étaient pas pénales. Et là, il y a un peu, il y a un peu de l'éducation, mais un professeur, il y a un indigné, il y a un peu de l'éducation, il y a un indigné, il y a un corrupteur, il y a un indigné, il y a un indigné, par contre, il y a un indigné, en fait, il y a un indigné, il y a un peu de l'éducation. Oh, là, sincèrement, c'est la déroute. C'est l'inanition, comme le professeur Bouchab aime bien le dire. C'est l'inanition. C'est l'inanition. Le professeur Kamana, il est beaucoup plus fort dans ça, il dit, c'est de l'imbécillisation, en fait. Oh non, je veux simplement dire que, tu vois combien de niveaux, en athée ? Le mal reste le mal, même si tout le monde le fait. Et le bien reste le bien, même si personne ne le fait. le mal peut beau crier, peut beau s'habiller. Gandhi pense que le mal, peu importe la taille qu'elle fait, elle est toujours petite. Ou il est toujours petit. Oui, le mal, peu importe taille naïe, à Dakar Moukye. Donc, le professeur Bouchab n'a qu'un procureur ne peut pas ordonner la fermeture, il n'y a pas l'idée de la nation. Mais vous ne savez pas qu'un procureur, si la loi l'autorise, peut interpeller le président. Donc, on a dit, il n'y a pas le droit, mais il n'y a pas le président de la République, il n'y a pas le droit, il y a un scandale. Il y a un scandale alors. Bon, on ne peut pas avancer un pays, on ne peut pas avancer un pays, si déjà l'élite s'étonne, l'élite ne peut pas comprendre qu'Assemblée nationale, bah, vous, c'est l'angoté. Mais l'Assemblée nationale, on peut la fermer. Dieu, on peut la fermer. Si l'Assemblée, la constitution prévoit même la dissolution de l'Assemblée nationale, qui va faire exécuter la dissolution ? N'est-ce pas les mêmes policiers ? Je ne comprends rien, moi, à la fin. Je ne comprends rien. Ça veut dire, il y a une conception très erronée sur notre propre justice et nous nous mettons nous-mêmes des auto-censures. On s'auto-censure. Mais, pourquoi ? Nous avons décidé d'être une démocratie, une république. Moi, j'estime que le paquet peut, mais on a vu en France un juge d'instruction appelé Macron, pardon, Sarkozy. Est-ce que, nous, 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 mais le jour où le procureur y a ma tête invite monsieur Kabir à la bureau je suis très convaincu que nous nous sommes qui nous guérisons. Il y a une guerre qui m'a dit que nous sommes politiciens. Pourquoi nous avons une politique ? Parce que dans leur tête, il y a des gens inviolables, il y a des gens qu'on ne peut pas toucher, il y a des corps qu'on ne peut pas toucher. Non, non, non. Alors, c'est ce qu'on appelle, à mon avis, l'aliénation. Et quand ça vient de... Enlever dans la tête qu'il y a des coins où la justice ne peut pas contrôler. Ceux qui déjà ont invité le directeur et le cabinet et le président. Je ne sais pas si on a parlé de la nation. S'il y a des problèmes, ce qui est le nom, on a dit, bon, Moutako, tu n'as pas parlé de la nation, t'es, parce que tu as vu ton perquisitionnaire, assemblée, ton perquisitionnaire, comment l'on appelle, palais de la nation. Alors, dites-moi un peu, sur quelle base, oh, tu n'as pas parlé de la nation, bon, on va exécuter l'ordre. Ça vous étonne que la loi utilise sa force pour faire obéir l'ordre ? Mais vous n'êtes pas aussi indigné des gens qui désobéissent de façon frontale, qui défient la justice ? Alors, dites-moi, vous êtes quel type de Congolais ? Si on fait comme ça, les choses. On est très convaincu que, et le côté de l'Omabe, professeur Nia Birung, vous devrez comprendre une chose. Je le dis avec beaucoup de respect. Il devait comprendre une chose. Il était professeur lorsque M. Chadari avait, pardon, lorsque, non, sous Kabila, les assemblées provinciales, certaines étaient fermées. Je n'ai jamais entendu une lecture de prof. Nia Birung, aucune déclaration pour le prof. Nia Birung. Toutes les fois où le prof Nia Birung est sorti, il sera des modérations médiatiques, il est en accord extrêmement raté. Terriblement raté. Br�던ime. Pourquoi voulez-vous vous distinguer dans le cas où il est à ma AB, le cas où il est à ma AB, le cas où il est à ma AB ? Pourquoi ? Ce pays, tout le monde sait qu'on a vécu une situation où on a fermé l'Assemblée nationale. Pardon, les assemblées provinciales. Il y a des bureaux de gouverneurs qui ont été scellés. Ça, vous oubliez. C'était pourquoi ? Pourquoi vous n'avez pas dit en ce moment-là qu'il y avait une faute, il y avait une... Pourquoi vous n'avez pas dit à ce moment-là ? Parce que vous avez considéré que, les équipes, bien, vous avez opiné selon la loi. Mais aujourd'hui, quand on veut utiliser la même arme, dire que c'était la loi, vous dites non, 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 on est comme un abbé. Pourquoi tout de suite, l'intelligence, c'est-à-dire que c'est tout le monde peut parler ? Moi, je suis d'accord avec certains professeurs. Je suis d'accord avec le... avec Maître Bondo. Oui, Maître Bondo qui parle de la jungularisation. Maître Bondo dit, il faut éviter une démocratie qui nous pousse à la jungularisation. Ça veut dire, tout comme on dit, la junglité. Et ça, j'avertis, et j'interpelle le président Félix Tshisekedi. J'interpelle la justice congolaise. Ne laissez pas les gens débiter des conneries dans les scènes de télévision au nom de la liberté. Non. Au nom de la liberté d'expression. Non. Il y a des faits instituts que nous devons respecter, qu'on doit respecter. On ne peut pas, quelqu'un ne peut pas se tailler, se permettre d'attaquer la justice frontalement. Non. Parce qu'il y a un contrat entre la justice et le peuple. Il y a un contrat naturel entre la justice et le peuple. Il y a un contrat naturel entre les présidents, l'institution président de la République et le peuple. Ça veut dire l'exécutif. Il y a aussi un contrat naturel entre le peuple et l'Assemblée nationale. Ça veut dire le Parlement. Ce sont les trois fonctions principales de Montesquieu. Et lorsque vous lisez Jean-Jacques Rousseau dans le contrat social, il explique clairement les liens qui peuvent exister entre le peuple et ses fonctions traditionnelles. N'estimait-il à Gettysburg le plus petit et beau discours d'Abraham Lincoln sur la démocratie. Qu'est-ce que le pouvoir qui émane du peuple ? Mais quand le peuple souverain, le peuple décide que je donne ma confiance pour toutes les affaires de justice qui vont liées entre moi et les particuliers, moi et les amis, moi et le sol, moi et la terre, moi et tout, je confie ça à la justice. C'est le peuple. Il a un lien là-bas. Alors, lorsque une institution alignée, j'étais discrédit entre le peuple n'a eu une autre administration, alors c'est compliqué. Lorsque les gens commencent à dire « Mbokanabino, justice a malamouté » « Mbokanabino, mbokanabino, mbokanabino » sans fondement, sans base, il y a question de se dire que c'est des gens qui, bazo, a tenté la relation naturelle il y a un pouvoir judiciaire dans le peuple. Parce que, qu'est-ce qui va se passer si le peuple n'a plus confiance dans la justice ? Qu'est-ce qui va se passer ? Mais c'est la déroute. C'est la déroute. Qu'est-ce qui se passe si le peuple n'a plus confiance dans l'Assemblée nationale ou dans le Parlement ? Mais, mes frères, vous le savez très bien, c'est la guerre civile, c'est les insurrections. Ceux qui peuvent là n'ont confiance dans le gouvernement est-ce que c'est la subordination ? On tombe dans l'insurrection ? On peut tomber dans la guerre ? Est-ce que nos professeurs, quand ils pompent, on peut tomber dans le bas ? Est-ce qu'ils peuvent imaginer « Ben, donc, on a gnocé ? » Moi, je crois une chose. Réformer ce pays, il est temps. Sinon, on a le dirigeant de Zokende. Oh, tout le monde peut raconter ce qu'il veut. Tout le monde peut... Alors, il a passé la nuit, il vient, il commence à raconter des choses, alors ça va être... On n'aura pas un pays. Il faut de l'ordre. Et pour de l'ordre, il faut que l'appareil judiciaire travaille. Il faut que l'appareil judiciaire a ça la moussa la na yango. A éviter, bâto, bâdébita, bâconnerie à modelouana. Et les universités devraient le faire. Un professeur comme ça, quand il dit des choses, il y a mal à moumiguité, vous lui retirez son diplôme, vous lui retirez ma charge à Cournaie. Vous lui retirez. Parce que c'est les mêmes professeurs qui hier ont cautionné les erreurs, aujourd'hui, ils commencent à défendre ceux qui veulent faire le contraire de ce qu'eux étaient en train de faire. Il y a des gens qui ont été dans le bâton. Il y a des gens qui ont été dans le quota. Dans le monde, il y a des gens qui ont été. Oui, mais depuis au quota, au quota quand ? Sur quel régime ? Sur quelle administration ? C'est normal. C'est normal. Les gens qui ont été dans le professeur dans le lobby. Parce que je veux terminer par là. Le professeur de l'uniquine dans le lobby. Moi, je suis d'accord avec ses profs. Il y a des gens qui ont été d'accord. mais là où je ne suis pas en train de comprendre la logique et ma professeur, il a dit, d'abord, quand il parle de l'argent, quand il dit qu'il faut me foutre à Bango 5 000 dollars pour un professeur associé. 5 000 dollars. Attendez deux secondes. Si vous, on vous paye 5 000 dollars et le maître de l'école primaire, on va le payer combien ? Le maître de l'école primaire, on le paiera à peine 200, 300, 400 ou 500 dollars. 5 000 dollars, j'estime, à mon avis, et d'un bon côté. 5 000 dollars, j'estime, à mon avis, et d'un bon côté. Mais là où ça me fait beaucoup plus mal, c'est lorsque vous parlez des dollars. En tant que professeur d'université, vous devrez prêcher par un exemple et demander le montant en franc congolais. C'est vrai que ce n'est pas vraiment ça le problème, mais c'est l'image qu'on donne. C'est l'image qu'on donne, en fait. On pouvait dire autant en franc congolais équivalent à autant en dollars, mais on ne peut pas parler du dollar. Non, mais on ne peut pas. On est en train de combattre la dollarisation, mais en même temps, vous êtes en train de cristalliser la dollarisation. Ça, c'est un problème. Mais je ne dis pas que c'est un problème majeur. La démarche des professeurs, je trouve cette démarche louable. Du moment où elles demandent « Bala qui ça ? » « Bambongo ? » Il y a ma couche sociale, « Nios ». Mais j'estime que ce n'est pas difficile. Les rôles des professeurs, c'est en principe des chercheurs. Vous n'avez pas besoin de demander « Bala qui ça ? » « Bambongo ? » Non. Si l'État congolais ne le fait pas, vous, comme la lumière, faites-le. Allez dans la loi des finances, prélevez les comptes, prélevez les histoires. Allez-y dans la loi des finances. « Bago Pé Sabino, salaire à président. » « Bago Kéiko exigez, bago Pé Sabino, salaire à ma professeure, salaire à ma président, disons, même à ma cabinet, tout ça, c'est à vous de voir. » En fait, l'université ne doit pas être plaintive. Je crains avoir une université, voir une université, qui se plaint. Parce que ce qui « Bino Boko Miko se plaindre », c'est que « Mbok et Koufi ». « Bino Boko se plaindre », « Bino Boko se plaindre », « Bino Boko Miko miko mène à un niveau à quoi exiger ». Une université exige. Une université ne se plaint pas, elle ne demande pas non plus. Elle exige. Parce que les gens, on a pouvoir utiliser un côté. Toutefois, on ferme les universités, oui, mais l'université n'a jamais fermé elle-même. Parce que la politique est dedans. Quand on a « Bino Boko la professeure, on a, ce qui pose une décision, je ne sais pas, que désormais, aucun professeur n'est pas enseigné. Je ne sais pas, les professeurs du PPRD, du FCC, des LUDP, des Nini, des Nini, des Nini, mais il y a un soutien. Pourtant, il y a des moyens de pression pour utiliser. Je demande aux professeurs congolais de travailler pour sortir au grand jour à manœuvre une autre Mbok. Parce que vous avez été des amis d'eux, des cousins d'eux, des frères d'eux, des directeurs de cabinet d'eux. Parmi vous, il y a beaucoup qui étaient des directeurs de cabinet, beaucoup d'aventuriers, beaucoup d'aventuriers, beaucoup d'effaceurs. Vous avez accepté le rôle inutile et ignoble de soutenir des bonobos. Vous, vous l'avez été. Alors aujourd'hui, ne vous plaignez pas. Ne vous plaignez pas pour la plupart des cas. Il ne faut pas vous plaindre. Prenez des résolutions, exigez le mieux. tous les professeurs qui ont un salaire de président. Vous comptez aller sur le salaire de président parce que vous avez des amis. Mais, vous avez des professeurs qui ont un salaire de cabinet ministériel. Alors dites-moi, comment voulez-vous qu'on fasse avancer les choses ? Prenez des résolutions, dites aux Congolais, chers Congolais, voici là où... Vous savez, je vais terminer par là, mais... Lorsque vous allez dans la poteau, aux autres membres on a rapport à l'université, et vous pouvez faire un rapport à la finance, à contrées telles, à pays telles. L'université. Mais depuis, uniquine vers uniquine, combien de rapports uniquines a cela pour le pays ? Combien de rapports ? Des rapports sérieux, crédibles, au niveau international. Le gaz et le pétrole, il faut mettre à l'habitude, il y a le pétrole. Là, il y a eu autant, 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 autant de pétrole. Au droit, il y a eu autant, autant... Mais jusque-là, rien, rien, il n'y a rien. Il n'y a pas de rapports international, il n'y a pas de rapports crédibles. Il n'y a pas de rapports crédibles. Pourquoi il n'y a pas de rapports crédibles ? Parce que les professeurs n'ont pas assez de courage. Le seul courage qu'ils ont, c'est pour dénoncer, pardon, c'est pour se plaindre et tout est revendiqué. Mais ils n'ont pas assez de courage pour assumer des recherches. Ils n'en ont pas. Ils n'en ont pas. Mais entre-temps, je suis d'accord avec le prof, je vous soutiens. Moi, je propose un montant de 9000 balles. Un montant de 9000 dollars aux professeurs. Un montant de 2500 dollars aux assistants. Un montant de 2000 dollars aux professeurs de l'école secondaire. De 1200 ou 1400 dollars pour le maître de l'école primaire. C'est possible, vous savez, c'est possible. Quand on aura réglé, ma premièrement, Mokanabiso. Merci de soutenir cette œuvre. Merci de nous soutenir. Si vous avez été choqué par certains de nos propos, nous vous demandons de nous excuser. Ce n'est pas dans l'intention de vous blesser, mais c'est dans l'intention de rétablir la vérité parce que le pays est en train d'aller dans la mauvaise direction. Ma voie n'est pas bonne, elle est cassée. Permettez-moi. Que la peur quitte ton esprit et que Dieu bénisse les rensecer. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501